Yo les gars, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Est-ce que les fans de De Bordeaux vont bien? Parce que moi je vais bien. Est-ce que les fans des Siliki Diabaté ont le moral? Est-ce qu'ils sont fiers de l'artiste? Est-ce qu'ils continuent de soutenir l'artiste? Parce que moi, bizarrement, j'en suis très fier. J'en suis vraiment, 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 vraiment très fier. Vous savez pourquoi? Sûrement, parce que quand je mets Siliki Diabaté, il y a une fin fort, ça avait dit beaucoup de choses. On veut parler, on veut parler de son dernier, son dernier opus qu'il a mis en ligne. Waouh! Siliki Diabaté qui a décidé de ne pas s'apitoyer sur son sort. Et d'avancer, de vivre et de garder la tête haute. Prions qu'il saute très rapidement. Prions qu'il saute vraiment, vraiment, très rapidement. On va parler un peu de son tube qu'il a sorti samedi, samedi. Fané de Bordeaux, on se prend après le générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Si t'es content, lâche même le pouce. Bonjour. Tous connaissons ici la situation de la tisse Siliki Diabaté. J'espère qu'il va se dénouer très, très, très bientôt, de la plus belle manière. Ben, Siliki Diabaté m'a vraiment fait chaud au cœur. Il m'a vraiment donné du boum au cœur. Il m'a donné une leçon de vie. Vous savez très bien que le début que Siliki Diabaté est en prison, ses comptes réseaux sociaux sont restés muets. Il ne faisait plus de publications, il ne parlait plus de lui, il ne donnait plus de ses nouvelles. Il n'alimentait pas son Facebook, son Instagram et qu'on sort. Alors, bizarrement, il y a quelques jours de cela, on avait fait un poste comme quoi il ne se sentait pas très bien. Et c'est sûr, sa page Facebook, j'ai vu ça, ça m'a rendu un peu triste. Et vous vous rappelez, j'ai fait même une vidéo vérité de clarification et de mise au point sur le sujet pour blâmer qui de droit. Mais, malgré cela, malgré que le staff de Siliki Diabaté nous dise que l'artiste est mal en point, il a décidé d'envoyer quelque chose. Ah, ça je peux vous le dire, je pense que son album sera très lourd aussi. C'est vrai, l'artiste Iba One a sorti 33 titres, très lourd. Et actuellement, c'est l'album qui se vend le mieux au Mali. Mais, restez sur vos gardes parce que Siliki Diabaté arrive aussi. C'est vrai qu'actuellement il est en prison. Mais, je pense pour ma part que quand il sortira de prison, cela va participer à l'achat massif de son album. Ça, je peux vous le rassurer. Donc, comme je disais tantôt, malgré qu'il soit en prison, Siliki Diabaté a dit, a promis de sortir un son. Dans mon entendement, pour le petit bambara et le malinquin que je comprends, quand on dit Ikan Afin For, pour ma tradition personnelle à moi, je pense que ça veut dire, il ne faut pas dire un truc. Si tu veux, il ne faut pas dire n'importe quoi. Voilà, mais bizarrement, sur la page Facebook de la Tis Siliki Diabaté, la tradition littérale, c'est ne dit rien. Mais, je ne suis pas trop d'accord avec cette tradition-là, parce que le bambara et le malinquin, je comprends un peu quand même. Je ne sais pas très bien parler. C'est différent de l'anglais, mais je comprends un peu. Ikan Afin For, ça veut dire, il ne faut pas dire un truc. Il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est-à-dire, quand tu ne maîtrises pas quelque chose, il ne faut pas parler. Voilà, et je pense que ce son-là nous parle un peu de sa situation. Parce qu'en fait, mine de rien, sur les réseaux sociaux, les gens disent tout ce qu'ils veulent. Voilà, qu'ils maîtrisent le sujet ou pas, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Et bien qu'ils ne soient pas encore libérés et cela ne va pas durer, Siliki Diabaté nous envoie ce son-là pour nous dire que lui, c'est un enfant béni. C'est vrai qu'actuellement, il traverse une situation très difficile. Mais évitez de dire ce que vous ne maîtrisez pas. Vous savez, quand tu ne maîtrises pas quelque chose, il ne faut pas parler. Ne dis rien. Voilà, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il a essayé de traduire le titre de son morceau. Et franchement, ça a été bien chanté. Je sais que c'est un morceau qui s'est fait avant, sûrement en son incarceration. Mais au niveau de la rythmique, le morceau est intéressant. Le morceau est intéressant, il faut le reconnaître. Voilà, je ne veux pas faire des jaloux, mais pour une fois, quand c'est bien fait, il faut le reconnaître que c'est bien fait. C'est cool, la Siliki Diabaté m'a vraiment surpris parce que c'est une qualité de bravo. C'est une qualité d'homme. C'est vrai qu'actuellement, je travaille sur une période très difficile, mais je pense toujours à vous mes fans. Voilà, quelque soit ma position, je pense à vous et je vous aime. Et c'est ce que les fans de Siliki Diabaté doivent obtenir. En tout cas, moi j'ai aimé le son parce que le morceau est intéressant. Je pense que Siliki Diabaté est son propre arrangé. Et le morceau aussi a été très bien arrangé. En tout cas, je pense pour ma part que l'album de Siliki Diabaté promet aussi. Voilà, je ne sais pas si c'est à la hauteur de celui de l'artiste Iba One, mais franchement, je pense que son album promet. Et j'encourage toujours les fans de Siliki Diabaté à prier pour leur artiste, à lui apporter toujours le soutien et de le garder toujours dans votre cœur. Voilà, parce que ce qu'il a fait là, ça m'a plu. J'en suis fier parce qu'il s'appuie toi plus sur son son. Parce qu'il sait que tôt ou tard, il sortira. Voilà, tôt ou tard, il sortira. Donc, tant qu'il peut vous faire plaisir, on en voit un son comme ça, il le fera. Voilà, que Dieu vous bénisse. Parlons de Diabaté Likofa. Diabaté Likofa, dans son dernier poste, nous parlait d'une tournée au Burkina Tasha. Mais jusque là, on n'entend plus rien, on ne comprend pas. Diabaté Likofa, c'est héritant ton petit, ton fils. Voilà, ton champion sur les réseaux sociaux. Celui-là qui a la capacité de t'encourager et de dire la vérité quand tu déconnes. Tu nous as dit que tu dois aller au Burkina. Et il y a tes fans qui sont dans mon inbox. Diabaté, viens quand au Burkina ? Diabaté, viens quand au Burkina ? Ou bien il ne vient plus ? Est-ce qu'il va venir ? Ou bien il ne vient plus ? Est-ce qu'il va venir ? Diabaté, dis-nous quelque chose. Tu peux passer depuis le 2 novembre. Il y a maintenant 9 jours de cela. On ne t'entend plus. Ton Facebook est muet. Tu ne nous donnes pas d'info. Qu'est-ce que je dis aux fans du Burkina Faso qui t'attendent impatiemment ? Ils ont envie de voir des Bordeaux Likofa. Venez chanter avec eux. Venez fredonner des mélodies. Mais on ne t'entend pas. J'espère que depuis ta position en France, tu vas bien. Tu n'as pas de soucis de santé. Mais c'est la commission que je venais te donner. Je venais vraiment te donner parce que tes légionnaires du côté du Burkina sont déterminés. Ils sont prêts. Ils t'attendent. Ils t'attendent. Ils demandent. C'est comment ? C'est le cachet. Tu ne t'es pas entendu avec encore le promoteur ou bien ? C'est quoi le souci ? Si c'est le cachet, on s'est cotisé pour te faire venir au Burkina. Juste pour rigoler. Pour dire qu'actuellement, les fans du Burkina t'attendent nombreusement. Actuellement, je crois que MC1 est encore là-bas. Par rapport à la situation, il a préféré qu'aller là-bas. Avec certains hommes du showbiz. Donc peut-être qu'ils attendent que des Bordeaux Likofa avant de replier ensemble sur la Côte d'Ivoire. Donc des Bordeaux, c'est la commission de tes fans. Ils disent, est-ce que tu vas venir ? Est-ce que ce n'est pas annulé ? Si c'est annulé, il faut leur dire. Parce que depuis le 2 novembre, tu as parlé de tu vas partir. Non, ce n'est pas du 2 novembre. Ton dernier poste du 2 novembre, c'était ton soutien à l'artiste DJ Volcano. Mais depuis ton poste, ton annonce sur le Burkina Faso, ils t'attendent et ils sont impatients. Donc sort nous dire quelque chose. Parce qu'ils t'attendent, ils t'attendent. Voilà. C'est un peu ça la petite vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu. Partagez-la. Et puis, fans de ce qu'il y a batté. Souvenez toujours votre artiste. Ciao, ciao.